Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis en train de me préparer et c'est la première fois que je vlogue en me maquillant. Fait que j'ai aucune idée si je vais être capable de faire ça de manière... Tu sais, j'ai déjà de la misère à me maquiller pis à parler. Ça commence pas très très bien. Mais c'est ça, j'ai une grosse journée devant moi aujourd'hui pis j'ai pris un petit peu de retard à la base. Donc je voulais faire deux choses en une. Donc me préparer et vous parler en même temps. Donc mon plan de match de la journée, ce matin, j'aurais aimé ça filmer, deux vidéos, fait qu'un haul pis une Q&A. Et après ça, cet après-midi, il faut que j'aille au My Colds pis au Dolorama parce que j'ai commencé à planifier mes vidéos de Noël pis ma vidéo d'enfin de semaine. Pis j'aimerais ça acheter tout de suite les trucs aujourd'hui comme si je vais pouvoir les filmer cette semaine. Ils annoncent beau toute la semaine, fait qu'il y a un bon éclairage pour faire des vidéos. Fait que j'aimerais ça en profiter vraiment pour prendre l'avance. Et je me rends compte que je suis vraiment incapable de parler, d'être cohérente et de me maquiller en même temps. Mais une des raisons aussi pourquoi je veux prendre de l'avance sur mes vidéos, c'est que j'en ai déjà parlé, mais je vais faire le Vlogmas. Donc un vlog à tous les jours du mois de décembre en plus de mes vidéos habituelles. Fait que je pense que ça va être vraiment difficile de concilier les deux. T'sais déjà, faire une vidéo ordinaire, ben pas une vidéo ordinaire là, mais une vidéo sur ma chaîne principale. Ça me prend vraiment beaucoup de temps. Pis t'sais, les vlogs, ben je filme toute la journée. Pis après ça, il faut que je fasse le montage pis tout ça. Fait que si je pouvais avoir pris de l'avance sur mes vidéos sur ma chaîne principale, ce serait vraiment pas pire. Comme ça, je serais capable de concilier les deux et dormir un peu pendant le mois de décembre. Parce que c'est un peu important dormir quand même. Fait que c'est ça. Hier, j'ai fait de la planification jusqu'à 1h du matin à peu près. Pis là, mes deux prochaines vidéos sur ma chaîne principale, mes vidéos de samedi, je m'en vais acheter les trucs pour ça aujourd'hui. Pis après, je vais filmer le Q&A pis le haul. Je pense que c'est le vlog qui va être... Non, c'est le haul, excusez, qui va être en ligne en premier. Ok, je pense que je vais faire un an de maquiller. Pis après ça, je vais vous parler parce que c'est vraiment pas pertinent qu'est-ce que je dis en ce moment. Bon, ben j'ai fini de me préparer. Pis là, je suis en train d'installer mon petit setup. Ça, c'est tous mes trucs que j'ai achetés au Bottle Bodywork. J'ai reçu ma commande vendredi pis j'ai l'ouvert hier parce que j'ai pas été chez moi avant vendredi. Pis je suis vraiment contente de tout ce que j'ai acheté. Fait que je vais vous montrer ça dans mon haul qui va être en ligne mercredi. Mais là, je sais même pas si je vais être capable de filmer aujourd'hui en fait. Parce que, un, l'éclairage est vraiment pas beau. Il fait comme un mélange de soleil, pas soleil. En tout cas, c'est vraiment décourageant. Pis mes voisins, ils se sont donné le mot pour faire plein de travaux bruyants dehors. Fait que ça fonctionne pas en tout mes affaires aujourd'hui. Mais je vais avoir le temps de la filmer demain. Il y en a un beau toute la semaine. Pis là, je suis un peu déçue pour vrai parce que j'aime vraiment mieux filmer avec de la lumière naturelle. Mais je pense que j'aurais pas le choix de m'acheter des spotlights. Parce que ces temps-ci, là, comme je suis pas capable de filmer à cause que l'éclairage est pas beau. Pis t'sais, c'est comme plate. Je peux pas toujours me fier à la météo. T'sais, si c'est une semaine où il pleut toute la semaine, ben, t'sais, je peux pas faire grand chose pour ça. Fait que je pense que je vais commencer à regarder ça tranquillement, pas vite. Mais ça me tente pas, là. C'est tellement plus compliqué après, t'sais, faire la correction de couleur pis tout ça, mais bon. Et me voilà de retour à mon magasin préféré au monde. Je pense que ça fait deux semaines, trois semaines que je suis pas allée. Fait que c'est quand même une nette amélioration. Qui aurait cru un jour que les magasins de bricolage allaient devenir mes magasins préférés. Pis que j'allais préférer aller là-dedans que d'aller dans des pharmacies pour m'acheter du maquillage. Les temps changent, faut croire. Pis là, je voulais vous demander ça avant parce que là, je m'en vais acheter des trucs pour faire des DIY de Noël pis tout ça. Pis je voulais vous demander, selon vous, c'est quand le meilleur temps pour commencer mes vidéos de Noël. Parce que moi, si c'était de moi, ce serait à partir d'aujourd'hui. Mais c'est un petit peu, comme, fou. Fait que je le ferai pas. Mais je pensais peut-être au 21, samedi 21 novembre ou samedi 28 novembre. Fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Là, j'ai vraiment plein d'idées. Fait que je me dis que si je commence un petit peu plus tôt, ben, je peux en mettre plus. Pis vous me direz aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo de Noël. J'ai déjà plein d'idées, mais des fois, peut-être avoir un avis d'extérieur, ça peut m'aider à faire d'autres types de vidéos que j'aurais pas pensé non plus. Fait que vous me direz ça dans les commentaires. Et moi, sur ce, ben, je vais aller acheter mes trucs. Sérieusement, j'achèterais le magasin au complet en ce moment. Je suis vraiment au paradis. Je vous confirme qu'il y a déjà de la musique de Noël au Michael's. Je sais pas si vous entendez, là, mais il y a de la musique de Noël en ce moment. Ça me rend vraiment heureuse. Pis là, j'arrive pas à tourner mon panier. Ça, c'est typique moi. Ça fait 5 minutes que je cherche ma voiture dans le stationnement. Je savais plus où est-ce que je l'avais mis. Donc, j'ai fait mon dernier arrêt de la journée qui était au Walmart parce qu'il me restait des petits trucs. Pis là, j'avais oublié d'acheter quelque chose chez Michael's. Pis j'étais retournée chez moi pis ça me tentait pas de retourner chez Michael's. Fait que j'étais allée au Walmart qui était beaucoup plus près. Et j'étais allée voir Jay en même temps. J'étais allée faire un petit coucou. Et là, au Walmart, j'ai trouvé une boîte édition limitée de EOS de Noël. Fait que je suis vraiment contente. Fait que j'en ai acheté une pour vous aussi. Mais je dis pas encore sur quel média social est-ce que je vais la faire tirer. Là, je pense que ça va être sur Instagram parce que c'est vraiment plus facile. Mais je vais vous le dire en barre d'informations du vlog. Je vais décider ça ce soir pendant que je fais le montage du vlog. Mais en tout cas, je suis vraiment contente qu'il y ait trop d'odeurs. J'ai aucune idée c'est à quoi. C'est comme pas écrit. Mais c'est la version spéciale pour les fêtes. Comme vous le constatez sûrement, je suis de retour chez moi. Et là, je suis assise par terre parce que je suis en train de faire un gros ménage dans tous mes trucs de DIY. J'ai comme une grosse boîte comme ça dans mon garde-robe avec tous mes trucs de DIY. Puis là, ça s'était éparpillé pas mal partout. Puis j'en ai là aussi. Voilà. Fait que j'étais en train de faire du ménage là-dedans. Puis de regarder, tu sais, faire mon inventaire de ce que j'ai. Puis tout ça parce que vous le remarquez souvent dans mes vlogs. Mais je suis souvent Michael's. Puis des fois, tu sais, ça vaut la peine de regarder ce que j'ai. J'ai peut-être des trucs que je ne me rappelle plus. Puis que là, je voulais aller acheter. Puis tout ça. Fait que je me suis dit que ce soir, j'allais faire l'inventaire. Puis sûrement demain aussi que je vais filmer ma vidéo pour samedi. Que je pense que ça va être des DIY. Je ne suis pas certaine encore. Mais d'après moi, ça va être ça. Fait que je me dis que ça fait du bien de faire un petit ménage aussi une fois de temps en temps. Puis là, je suis en train de regarder une émission sur Netflix aussi. Ça s'appelle Scream. C'est vraiment bon. C'est comme... C'est un film d'horreur un peu, mais en série. C'est une série qui est originale à Netflix. Puis j'ai commencé à regarder ça. Puis je trouve ça bon. Je suis rendue à l'épisode 17. Puis je pense qu'il y en a juste 10. Si je ne me trompe pas. Moi, il y en a juste 10. Fait que j'allais presque terminer. Je ne sais pas ce que je vais regarder après. Parce qu'on dirait... Tu sais, vous m'avez proposé plein de séries. Mais on dirait que je n'ai pas le courage de commencer une série qui a plus que comme 4 saisons. Parce qu'on dirait, je ne sais pas, c'est un trop gros commitment. Puis si j'aime ça, il faut que je finisse au complet. Puis ça fait un petit bout de temps que je dis que je vais regarder Grey's Anatomy. Mais comme il y a 10 saisons. Puis on dirait, je ne sais pas, là, j'ai peur de trop aimer ça. Puis de perdre mon temps. Puis de juste regarder ça. Deux heures plus tard, je n'ai pas complètement terminé mon ménage. Mais je pense que j'ai fait assez pour considérer que je me suis bien avancée ce soir. Puis là, je voulais vous montrer ma boîte de tous mes trucs de DIY. Là, je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de pas pire. Fait que ça ressemble à ça comme ça. C'est une grosse boîte. Puis je l'ai divisé en sacs. Comme ici, j'ai mon sac avec toutes mes utilités. Comme spray paint, fusil à colle chaude. Ici, j'ai de la laine. Puis d'autres trucs. J'ai dans le fond des petits trucs qui sont inclassables. Comme du washi tape. Que j'ai mis dans un sac de plastique comme ça ici. Ça, c'est mon sac avec toutes mes feuilles de carton. Puis au fond, j'ai mis les autres trucs ici. Puis ça, c'est une boîte qu'il faut que je classe encore. Mais sinon, je suis vraiment contente de ce que ça donne. Puis ça va être vraiment plus facile pour moi de faire l'inventaire de mes DIY. Ça m'a pris vraiment mon temps à faire mon ménage. Fait que je n'ai pas touché à mon ordi du tout de la soirée. Là, je suis en train de catch up sur tous les trucs que j'ai manqués. Puis moi, PJ, on s'envoie tout le temps des liens. On ne se parle pas nécessairement tout le temps sur Facebook. Mais quand on n'est pas ensemble, chaque fois qu'on voit quelque chose qui pourrait intéresser l'autre, on se l'envoie tout le temps. Puis là, ils viennent m'envoyer la chose la plus mignonne au monde. Et c'est un âne nain. Regardez ça, comment c'est mignon! J'en veux un! En plus de mon chaton. Je veux ça. Si jamais ça vous tente de découvrir des nouvelles Youtubers, je suis en train de regarder Noémie et Camille. Ça ne fait pas super longtemps qu'ils ont créé leur chaîne. Mais je les aime vraiment beaucoup. J'aime full leur personnalité. C'est un gros coup de coeur pour moi. Fait que vous irez vous abonner à elles si jamais ça vous tente. Je vais mettre le lien en barre d'informations. Oh mon dieu! Là, je suis en train de regarder le vlog de Aspen et Parker à Bora Bora. Ça a l'air juste trop beau! Wow! J'aimerais vraiment s'aller là. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment pas une place qui m'attirait avant. Mais là, je regarde leur vlog et ça a juste l'air vraiment wow! Bon, mais je pense que je vais aller dans le bain et me démaquiller. Parce que je suis vraiment fatiguée. Il est 10h, mais ça fait une couple de nuits que je me couche à 3h du matin, 6h du matin. Hier, je me suis couché à 1h. Puis là, je suis fatiguée. Fait que je pense que je vais me coucher quand même assez tôt ce soir. Fait que je vais aller dans le bain, je vais me démaquiller. Puis voilà! Fait que j'espère que vous allez apprécier mon vlog. Et nous, on se rend bientôt! Bye! Bye!